Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant que la conférence ne commence, permettez-moi de vous présenter au surpa le mouvement pour la souveraineté et le respect des peuples d'Afrique, qui est né de la crise postélectorale relative aux élections de 4 décembre 2010 en Côte d'Ivoire. Il a été créé aussi bien par des Ivoiriens que par de nombreux ressortissants africains, indignés par l'intervention de l'aviation française et onusienne pour renverser M. Wabbo, président, un homme qui a été élu par son peuple et le remplacé par M. Ouattara, un homme plébiscité par l'ONU et la communauté dite internationale. Moussourpa a été accompagné dans sa mise en place et dans sa création par des associations comme Survie, représentées par M. Semanou, par le collectif Comaguerre, qui dont un des membres influents est assis là, M. Bernard, puis par l'association Mille Babor. Je voudrais profiter de cette première manifestation pour les remercier. Mouvement panafricain, les Africains de Marseille se sont mobilisés afin de dénoncer les graves violations de la constitution ivoirienne et des droits de l'homme en organisant des marches de protestations et des conférences-débats auxquelles se sont associées toutes les personnes qui croient à la justice, la liberté, la démocratie, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce mouvement, relayé à travers les grandes villes françaises, est aujourd'hui soutenu par de nombreux mouvements panafricains de résistance et il est devenu mondial par sa présence à travers plusieurs pays européens, les Etats-Unis et le Canada. Son but, s'unir pour dénoncer et lutter contre les ingérences militaires, politiques, économiques qui mettent l'Afrique sous le joug de la domination coloniale, de l'humiliation de ses peuples et du pillage de ses ressources économiques afin de confisquer durablement son indépendance. Afin de parler de cette indépendance, mais la véritable à travers laquelle l'Afrique aurait en main tous les léviers économiques de sa souveraineté, je veux parler de la monnaie et de sa défense, nous avons invité le professeur Robert Charvin, éminent spécialiste en droit international public, professeur à l'université de Nice, qui lui-même vient de sortir un livre, vient d'éditer un livre dont le titre est un peu provocateur puisqu'il parle de Côte d'Ivoire 2011, la bataille de la seconde indépendance. A travers cet exposé, même s'il s'appuie sur le cas d'école ivoirien, nous parlerons aussi de la Libye, dont la capitale, comme vous le savez, a été bombardée par l'aviation de l'OTAN sur la demande des mêmes pays, je veux parler des Etats-Unis et de la France. Moussourpa ouvre à tous les habitants de ce pays sans distection, refusant et condamnant les ingérences françaises dans la vie politique africaine et désireux de se mobiliser contre le retour du bon vieux temps des colonies. L'impératif premier étant que l'armée française se retire immédiatement de la Côte d'Ivoire, de la Libye, mais aussi d'autres pays africains où elle possède des bases et des blois et des déploiements extérieurs qui sèment la mort, la désolation et la misère. Je veux parler des pays comme le CAD, comme le Gabon, comme le Cameroun, comme le Kibouti, où il y a des bases. Messieurs, dames, je ne voudrais pas terminer cette petite présentation en vous soulignant que nous avons de prochains rendez-vous. Nous vous invitons tous à poursuivre la discussion et à élaborer ensemble de nouvelles actions. Toutes sortes de bonnes volontés et de compétences sont les bienvenus. Ainsi que le mercredi 12 octobre prochain, de 17h à 19h, au local Mille-Babor 61, rue Consola, nous organisons une rencontre. Je voudrais vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé et passer la parole à M. Semanou pour présenter son action et après nous passerons la parole à M. Bernard qui nous présentera brièvement notre intervenant. Je vous remercie. Merci Maurice. Je vous remercie de venir aussi nombreux pour cette rencontre et surtout l'arrivée de M. Charvin ici à Marseille. Comme vous le savez, celui-là a toujours mené ce combat. Et la conférence d'aujourd'hui, cela s'inscrit et moi je suis ici pour ce que nous inscrivions cette conférence dans le cadre de la France-Afrique, cette politique que la France a toujours menée sur le continent africain de la période de l'esclavage jusqu'à maintenant. Et nous sommes très ulcérés. Nous nous sommes posés des questions. Comment est-ce que la situation... Moi je m'adresse particulièrement à la société française, la société civile française qui a toujours mené le combat contre l'injustice. Cette société avec laquelle survie a toujours mené le combat. Nous nous sommes posés des questions. Comment se fait-il qu'au XXVIIIe siècle, on peut aller bombarder un pays comme la Côte d'Ivoire ou la Libye tout en disant que c'est au nord de la démocratie. Et cette société française, les médias et autres ont soutenu le bombardement, ces injustices tout en donnant qui quitte à Sarkozy. Comme on dit, je vous dis tout simplement très rapidement que nous sommes, nous vivons actuellement une période de récession. Une récession économique et aussi une récession de convictions politiques. C'est que ça, c'est très grave. Et c'est ça qui fait qu'on a laissé la France bombarder la Libye et la Côte d'Ivoire, disant que c'est au nord de la démocratie. Nous, Africains, nous avons connu cette période-là. Il y a quelques siècles en arrière, quand ils allaient en Afrique ou en Amérique, ils disaient qu'on leur apporte le christianisme. Alors, ça justifiait la colonie et les génocides. Quand ils venaient en Afrique, ils disaient qu'on leur apporte la civilisation ou alors notre vision à nous. Et ça justifiait très facilement la colonisation. Et maintenant, on a retrouvé encore les mêmes arguments. On va bombarder la Côte d'Ivoire, mais on leur apporte la démocratie. Bacou n'est pas bon. Et c'est la démocratie à notre versus à nous. C'est le versus de la France Afrique, c'est le versus du néocolonialisme. C'est pour ça que nous sommes très étonnés. Comment se fait-il le combat que nous menons contre le colonialisme? Nous sommes obligés de mener le combat au sein de cette gauche, au sein de la société civile, particulièrement. Quand il s'agit de l'Afrique, l'extrême droite et l'extrême gauche, où toute la société française sont tous retrouvés ensemble de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et en Libye. C'est pour ça que j'ai venu dire tout à l'heure que le combat et le travail de Robert Charvin, de M. Robert Charvin, s'en rend dans le cadre non seulement de la Côte d'Ivoire. Cela s'inscrit dans le combat contre le colonialisme et le néocolonialisme, surtout la France Afrique. Merci. Bonjour, je vais essayer de présenter brièvement Robert Charvin, mais regardez, vous avez en face de vous un ancien doyen d'une faculté de droit qui a aussi distribué des tracts sur les marchés, collé des affiches. Il a été conseiller général PCF des Alpes-Maritimes, ce qui est un endroit facile. Et donc nous avons devant nous un doyen de faculté de droit qui est en même temps un militant de terrain. Et non seulement il a collé des affiches dans les Alpes-Maritimes, mais si tout ce qu'il a écrit, je ne vais pas vous faire la liste de tous ces écrits qui sont très nombreux, que ce soit sur des thèmes généraux sur l'impérialisme, que ce soit sur un pays particulier, puisqu'il a produit par exemple il y a 25 ans un ouvrage qui s'appelle Le syndrome libyen. Quand il produit des livres comme ça, c'est qu'il est allé voir, qu'il a rencontré à la fois des organisations de base, des dirigeants, comme Laurent Gbagbo, il nous le dira, et qu'il se fait une opinion avec son souci que chacun des pays qu'il rencontre, chacun des pays puissent forger elles-mêmes son destin. Or nous sommes confrontés, particulièrement depuis le début de cette année 2011, à une direction politique nationale, la nôtre, et c'est pourquoi il y a des citoyens français dans Maussourpa, qui est en train de vouloir faire tourner la roue de l'histoire à l'envers. Et ça nous ne voulons pas, et nous répondons à certaines personnes qui ont dit, il y a quelques années à Dakar, il faut que les peuples africains rentrent dans l'histoire. Ce que nous faisons ici, très modestement, ce que d'autres font dans d'autres villes de France, du monde et tout, c'est que nous démontrons que les peuples africains sont en train de rentrer dans l'histoire, et en même temps qu'ils y rentrent, ils poussent celui qui les a insultés à Dakar vers la sortie. C'est ça le combat que nous menons, la main dans la main, entre nationaux, français et africains, binationaux, etc. C'est ouvert à tous. Bien entendu, l'Afrique est grande, il n'y a pas que l'Afrique francophone, il y a une Afrique vaste avec aujourd'hui un milliard d'habitants, qui est l'objet de la convoitise de tous les grands pays. Nous devons la défendre pour qu'elle puisse être elle-même. Et je donnerai un dernier parrainage à cette conférence, c'est celui de Frantz Fanon, puisque vous savez qu'on célèbre cette année le 50e anniversaire de sa mort. Frantz Fanon a dit deux choses importantes dans ses écrits sur la Révolution africaine. La première, c'est que la génération qui allait prendre le pouvoir à l'indépendance serait probablement une génération de Noirs avec des têtes de Blanc, c'est-à-dire des gens qui auraient adopté la culture de la colonisation. Voilà. Donc cette génération-là s'en va. Il faut qu'à la place, il y ait une génération formée, qui a fait des études, qui connaît le monde, qui a vu l'impérialisme encore plus ces derniers temps sévir, qui prennent les commandes et qui poussent les gens qui prennent leur place à l'extérieur. C'est pour ça que Fanon est important. Et la deuxième chose, et ça nous concerne, nous qui sommes partis, qu'on le veuille ou non, du peuple colonisateur, c'est que pour Fanon, la colonisation est une double aliénation mentale. C'est l'aliénation du colonisé, qui doit se considérer par définition comme un être humain de qualité inférieure, mais c'est aussi une aliénation du colonisateur qui a dans sa tête, ou qu'on lui met dans sa tête, le fait qu'il est lui supérieur, ce qui est une monstruosité du point de vue de l'humanité en général. Donc c'est de ça que va nous parler Robert Charvin, après tout ce qu'il a vu sur le terrain. Merci, merci chers amis, et je remercie le mot sur pas de cette initiative, de m'a donné l'occasion de venir à Marseille. Merci aussi à Survie 13, qui est ici présente, dont on connaît le travail. Quelques mots donc en introduction d'un débat qui j'espère sera peut-être le plus important, même si je suis bavard et si j'ai demandé à mon voisin de gauche de me couper la parole lorsque mon temps sera écoulé. Vous connaissez cette citation de Robespierre, les peuples n'aiment pas les missionnaires bottés. Moi non plus. Et je crois qu'il y a toujours eu en fait deux Frances, deux Frances radicalement différentes, une France arrogante qui a été esclavagiste, qui a été colonialiste, qui est aujourd'hui partisane de l'ingérence à tout craint, de manière à satisfaire ses prétentions politiques et ses intérêts économiques. Puis il y a une autre France, c'est la mienne, car l'autre je la récuse totalement. Une France qui, dès l'origine, s'est battue contre l'esclavagisme. Je pense à la Société des Amis des Noirs de Robespierre. Je pense à Slecher en 1848. Je pense à tous les mouvements anticolonialistes, dont le Parti communiste français dans les années 30, à propos de la guerre du Rif, par exemple, au Maroc. Je pense aux résistants français. Je pense à ceux qui aujourd'hui dénoncent l'ingérence et la violation de la souveraineté des peuples, qui, tout en faisant des erreurs, comme tous les peuples, le peuple français fait beaucoup d'erreurs dans son histoire aussi, est néanmoins le seul à pouvoir résoudre ces problèmes, bien ou mal, mais à essayer de les résoudre. Tous les étrangers qui mettent leurs pieds, leurs bottes et leurs mitrailleuses dans les pays étrangers ne peuvent qu'aggraver la situation. Je suis membre d'une ONG à Genève qui a le statut consultatif auprès des Nations Unies. Et je voudrais dire que je me souviens d'un coup de téléphone que j'ai donné à Genève. À Genève, toutes les organisations sont présentes au moment de l'affaire du Rwanda. Et j'étais en contact téléphonique avec l'un des correspondants à Genève de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir au Rwanda et qui, à l'époque, connaissaient des enigres. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois qu'on peut faire quelque chose ? Je me souviens de au moins 30 secondes de silence. C'est long, 30 secondes de silence réel. Et cet ami du Rwanda m'a dit non. De toute façon, toute intervention extérieure sera pire que tous les problèmes qu'on peut avoir entre nous. Et je crois que c'est un problème réel dont il faudrait arriver à se persuader. Nous, les semi-grandes puissances, ne parlons pas des grandes puissances comme les États-Unis ou d'autres, que nous sommes les plus mal placés pour essayer de résoudre les problèmes des autres. Imaginez, puisque à Abidjan, il y a une base militaire énorme placée confortablement entre l'aéroport et le centre-ville d'Abidjan et prête à intervenir des deux côtés, soit pour couper les communications, soit pour occuper la ville si les choses se présentent ainsi, du point de vue français. Imaginez que dans la banlieue parisienne, à Gentilly ou à la Courneuve, il y ait une division chinoise qui soit présente, basée en permanence, pourquoi pas, dans quelques années, pour décider en fait de la bonne qualité ou pas de la démocratie française, du régime français. Pourquoi pas des contrôleurs chinois et japonais pour vérifier la régularité des élections en Corse, etc. Pourquoi pas ? Il suffit d'inverser les exemples pour montrer leur absurdité. Je crois que les Français sont les mieux à même de résoudre leurs propres problèmes, quoi qu'il en soit, y compris en faisant des erreurs. Comme les Ivoiriens sont les mieux à même de décider de leur sort, comme les Libyens sont mieux à même de décider de leur sort, etc. La souveraineté est loin d'être un phénomène dépassé aujourd'hui. Il ne s'agit pas de s'isoler en étant souverain, il ne s'agit pas de se couper de tous les autres, ça c'est impossible, moins que jamais aujourd'hui. Mais pour être avec les autres, dialoguer avec les autres, coopérer avec les autres, s'unir avec les autres, il faut être souverain, il faut être indépendant, il faut être libre de le faire. Sinon c'est le phénomène de l'Empire. L'Empire c'est le plus vieux phénomène du monde, où une grande puissance écrase les autres et les contrôle dans une sorte de Pax Americana ou de Pax Romana, ça existe depuis toujours. Des grands États qui imposent aux autres leur volonté et qui établissent une sorte de paix dans la région pendant un certain temps, au détriment des populations locales bien sûr. Je crois que ça s'est dépassé, ces empires. Il faut souhaiter qu'ils meurent là où ils existent encore, et notamment sous notre égide ou sous l'égide des États-Unis. J'espère que demain ça ne sera pas sous l'égide d'une autre grande puissance, notamment émergente, j'espère, parce que ça ne serait pas un progrès, ça serait simplement un changement de couleur. Ça changerait un petit peu d'ailleurs. Au lieu du Coca-Cola, on mangerait avec des baguettes. Mais enfin, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus idéal. Il faut en finir avec cela. Il faut respecter cette idée d'indépendance parce qu'elle est la plus efficace quoi qu'il en soit. Alors on pourrait se dire, évidemment, il y a un problème très grave qui est parfois des peuples créés au secours. Mais vous savez, quand on crie au secours, souvent on ne sait pas auprès de qui. Il y a une belle citation de Cesse-Bron là-dessus, qui dit « Les peuples créent au secours, mais ils ne savent pas qui ils appellent ». Je crois que c'est le cas. Aujourd'hui, appeler au secours une grande puissance, c'est se soumettre à elle. On gagne ceci contre éventuellement un bourreau, mais on se passe sous un autre bourreau de manière beaucoup plus lourde en général et plus conséquente. C'est pourquoi, par exemple, une partie de l'opposition syrienne a bien raison de dire « Nous ne voulons pas d'ingérence étrangère, même si nous combattons le régime de Damas ». Les Libyens, au départ, avaient dit la même chose. Et puis évidemment, c'est tellement plus facile d'appeler les canons et les avions pour écraser ceux qui ne vous plaisent pas dans votre pays. Imaginez un parti français qui appellerait demain des divisions chinoises, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Alors ce coup, pour que les choses aillent mieux de leur point de vue en France, ça a existé dans les années 40. Un certain nombre de Français ont considéré que c'était tout à fait bien de collaborer avec les nazis et les Allemands. Je ne suis pas sûr que la France s'en portait mieux. Je n'ai pas envie, moi, de jouer aux nazis internationales, de jouer à l'occupant en Libye ou en Côte d'Ivoire ou au Togo ou ailleurs ou au Sénégal. Je pense que ces peuples sont suffisamment mûrs, ont suffisamment de cas, ont suffisamment de courage pour trouver, pour chercher leurs solutions, en trouver certaines. Et ils marcheront comme nous, par la méthode des essais et des erreurs. Je crois que le régime Bagbo a commis des erreurs, bien sûr qu'il n'en commet pas. Je ne suis pas sûr que le régime Sarkozy soit parfait. Pour autant, je n'appelle pas au secours des forces étrangères. Aucun régime n'est parfait. Dans l'histoire, ça ne peut pas exister. Toute société est faite de contradictions. Quand il n'y a pas de contradictions, c'est que cette société est morte. Exactement comme notre vie individuelle. Sans contradiction, nous sommes morts. Le jour où nous n'avons pas de conflit avec nous-mêmes, c'est que vraiment nous sommes très très malades. Zahimer a dû passer par là. Je m'inquiète. Moi, j'appartiens à cette deuxième France. C'est pour ça que je me suis intéressé à la Côte d'Ivoire, à la France qui était celle aussi qui a combattu aux côtés du Front de libération nationale algérien. Je préférais le FLM de l'époque que le FLM d'aujourd'hui. C'est une situation. On dit toujours que les meilleurs meurent les premiers, mais c'est peut-être le cas pour le FLM algérien. Mais j'appartiens donc à une France qui mérite autant de titres, qui a autant de dignité que celle qui gère les banques et qui liquide la sécurité sociale. Et puis pour la Côte d'Ivoire, tout particulièrement, le hasard a fait que j'ai eu beaucoup d'étudiants ivoiriens qui sont devenus des personnalités de premier plan dans leur pays, notamment des universitaires de grande qualité, des ministres, des responsables des institutions ivoiriennes qui ont fait l'honneur de m'accepter à leur académie, puis qui m'ont appelé avec Laurent Gbagbo pour un travail très particulier en janvier-février 2011, étudier dans une commission de juristes. J'étais le seul blanc. Les autres étaient des Africains. Il y avait un Burundi, il y avait un Congolais du Brazat, etc. Pour étudier quelle était la réalité, la véracité des allégations de violation des droits de l'homme qu'auraient commis Laurent Gbagbo et son régime, puisque c'était ce dont Ouattara l'accusait et c'était ce dont la France accusait le régime de Gbagbo. Je m'y suis rendu à l'évidence, ça me relevait de mon travail professionnel, ça relevait de mes sympathies, de mes amitiés, et je voulais savoir effectivement ce qu'il en était de ces allégations de violation des droits de l'homme, puisque la stratégie occidentale est systématiquement la même partout. D'abord on discrédite un régime, puis on l'isole, et ensuite on l'agresse et on le liquide. Ça a été le cas absolument pour tout, pour la Libye, ça a commencé à être le cas pour la Syrie, c'est le cas pour la Côte d'Ivoire, c'est le cas pour d'autres. Par contre, lorsque un régime complètement pourri est rentable pour l'Occident, tout va bien. Ce qui est le cas du régime de M. Ali Bongo au Gabon, ce qui est le cas des Saoudiens, de l'Arabie Saoudite, ce qui est le cas de Bahreïn, etc. J'étais à Bahreïn. Est-ce que vous avez entendu des protestations contre l'arrivée des blindés saoudiens à Bahreïn ? Rien ! Ça n'intéresse personne. La démocratie de Bahreïn va très très bien, la monarchie de Bahreïn c'est quelque chose aussi. Et la monarchie saoudienne, vous avez vu, on a présenté récemment comme un exploit le fait qu'une femme qui conduisait et qui devait être frappée en place publique pour avoir conduit une voiture, a été amnistiée par le prince. Vous imaginez si le même événement se produisait à Pékin ou dans n'importe quel autre pays en quoi ça aurait été source d'ironie, de rigolade, de mépris et de dénonciation de la violation des droits des femmes. Non, là, c'est un exploit extraordinaire qui montre que l'Arabie Saoudite est sur la bonne voie. Donc moi, je me suis rendu à Abidjan pour voir ce que les Français faisaient là-bas et ce que les médias français qui parlaient de la Côte d'Ivoire avaient de fondé, avaient de vrai. Et j'ai constaté par trois allers-retours puisque sur les deux mois, j'ai fait trois allers-retours à Abidjan avec des difficultés d'ailleurs avec Air France parce qu'Air France, à un moment donné, a coupé les ponts et je ne pouvais plus me rendre à Abidjan sans passer par la nouvelle ambassade parisienne de la Côte d'Ivoire. Comme je n'avais pas ce visa-là, Air France m'a descendu de l'avion, plutôt m'a interdit de monter et donc passer par Air Algérie pour faire tout un tour pour arriver à Air Maroc, pardon, pour arriver à finir à Abidjan. La question essentielle pour moi, ce n'est pas d'évaluer le régime du Front populaire ivoirien ni du régime Bagbo, parce que je suis français et que ça ne me regarde pas, si ce n'est que j'ai des amis et des adversaires, mais ce n'est pas mon problème. Mon problème essentiel, c'était à quel titre et de quelle façon la France, les États-Unis, l'ONU se mêlaient d'un contentieux électoral dans un pays comme la Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce qu'on avait à faire avec un contentieux électoral ? Est-ce qu'il fallait une mobilisation générale pour contrôler la régularité d'une élection présidentielle ? Alors que sur les 194 États membres des Nations Unies, il doit y avoir 150 États dont les élections sont très contestables. Si l'on devait intervenir dans les 150 États où les élections sont contestables, peut-être qu'on peut même le nôtre, il y aurait beaucoup à faire et ça serait une guerre généralisée. A l'évident, ce n'était donc pas la vraie question qui était posée pour la Côte d'Ivoire, c'était autre chose, dissimulé sous le prétexte d'un contrôle de contentieux électoral. Ça, ça m'intéressait, d'autant que je voyais les médias français se déchaîner, discréditer Laurent Macbaud, dénoncer le régime ivoirien comme antidémocratique, comme violent les droits de l'homme tous les jours, comme ayant une police ou une armée, une gendarmerie qui ne cessait d'agresser la population civile. Donc je voulais savoir ce qu'il en était et c'est une des raisons qui m'a conduit à voir ce pays. Et tout à l'heure, je remercie les organisations, mais je voudrais aussi remercier les éditions L'Armatan, dont le directeur m'a téléphoné lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, me disant est-ce que tu pourrais sortir un bouquin sur ce sujet rapidement ? Bien sûr, j'en étais ravi pour diffuser un petit peu ce que j'avais constaté là-bas. Il ne connaissait pas le contenu de mon livre à l'époque. Et puis aussi parce que je suis juriste. Je suis juriste et donc j'ai une sorte de perversion professionnelle, de maladie professionnelle, ça me préoccupe la légalité. A chaque fois qu'en France, je constate que la légalité est de plus en plus maltraitée, j'avoue que je ne me contente pas d'ailleurs de m'indigner, mais j'essaie de dénoncer et de mobiliser des gens pour dénoncer ce risque que nous courons tous si la loi n'existe plus dans notre pays. Et elle existe de moins en moins. Il y a une dégradation de la société française au plan juridique, lourde de conséquences pour les uns et pour les autres, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la vie quotidienne et dans la vie publique évidemment. Or, en tant que juriste, ce qui m'a préoccupé vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, c'était le respect du droit international. Même chose pour la Libye. Or, je crois qu'aujourd'hui, des pays comme la France et les États-Unis et l'ONU y a mis son point aussi, ont placé le droit international dans le coma. On est à la limite de la mort du droit international. Tout ce que j'ai enseigné pendant des décennies et tout ce que j'avais appris de mes maîtres se trouve balayé, balayé au nom de l'opportunité, au nom du droit des peuples, non pas à disposer d'eux-mêmes, mais à se sauvegarder devant leurs tyrans, etc. On a tout imaginé, mais ce n'est plus du droit international. C'est un retour au XIXe siècle à une sorte de pseudo-moral que nous avons fabriqué et qui coïncide parfaitement avec nos intérêts, ça tombe bien, et qui ne correspond ni aux intérêts ni à une morale universelle, mais c'est une morale occidentale au service des intérêts occidentaux que nous avons fabriqués et qui développe ces idées d'ingérence, d'atteinte à la souveraineté, parce que les peuples ne sont pas suffisamment forts pour se protéger eux-mêmes et qu'il faut donc, nous, en tant que chevaliers blancs de la planète, intervenir ici ou là, en Irak, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, en Libye, etc., comme si nous étions les messagers de la paix, de la civilisation et de la liberté, exactement comme nous le disions lorsque nous colonisions la planète. On a changé un petit peu le vocabulaire, un petit peu les arguments, mais pratiquement c'est toujours cela. Nous sommes le bien, ils sont le mal. Sarkozy et Bush, même combat. Vous savez, il n'y a rien de plus primaire que la distinction entre le bien et le mal. C'est la connerie institutionnalisée. Je crois que n'importe quel analyste de l'individu sait bien, et n'importe quelle d'ailleurs religion souligne que le bien et le mal sont étroitement mêlés en chacun d'entre nous, et évidemment au sein de chaque État et de chaque peuple. En conséquence, cette distinction simpliste entre le bien et le mal dans le monde est la pire des analyses sommaires et primitives. Évidemment, ça satisfait ceux qui sont assimilés au bien, ce qui satisfait le bof américain comme le bof français. Mais je crois qu'il faut se dépasser ce genre de classification aberrante. Et puis il faut dire que ce droit international qui est méprisé, on y reviendra pour ceux que ça intéresse éventuellement dans le débat, se double aujourd'hui d'une sorte de légitimation de la tentative d'assassinat individuel. Sur ce terrain, je crois, je crois dans la chronologie que c'est Israël qui a inventé le système. En légitimant juridiquement l'assassinat de militants ou de cadres politiques palestiniens au nom du nécessaire combat contre le terrorisme. Mais on a repris cela aujourd'hui de manière de plus en plus ouverte. Quand on assassinait Lumumba, quand on assassinait Sankara, on se dissimulait plus ou moins. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus légitime. Aujourd'hui, on est à la chasse à Kadhafi. On est tout près évidemment de l'exécuter si c'est possible. Car les procès politiques, vous savez, sont toujours dangereux. On ne sait jamais comment ça évolue, ce que les gens ont à dire devant des juges. Donc il vaut mieux éventuellement liquider cela rapidement. Donc Kadhafi actuellement est pourchassé de cette manière-là. Mais ça a été le cas aussi pour Laurent Gbagbo. Et qui a tenté cet assassinat individuel ? C'est l'armée française. Une avocate française d'ailleurs est en charge aujourd'hui d'introduire une procédure pour tentative d'assassinat de Laurent Gbagbo par l'armée française. Puisque dans la résidence de Laurent Gbagbo, l'attaque de la rébellion ivoirienne n'avançait pas, était bloquée, ce sont les hélicoptères français, les militaires français de la licorne qui sont intervenus pour donner le jeu final et parvenir à arrêter Laurent Gbagbo. Mais qui aurait pu évidemment être tué dans les bombardements et le mitraillage du président. Comme aujourd'hui évidemment. Les bombardements au nom de la protection des populations civiles de la Libye qui font largement sourire si ce n'était pas dramatique. Bombardées, il faut bien que les bombes tombent quelque part, qu'elles ne tombent que sur des objectifs stratégiques. Et bien depuis sept mois, qu'est-ce qu'il y a eu comme objectifs stratégiques et militaires en Libye ? Pour ce petit pays de 5 millions d'habitants, bombardés tous les jours dans une guerre qui devait se terminer d'ailleurs en quelques jours, c'est quand même un exploit au nom de la protection des populations civiles. On a un sacré culot. Et moi ce qui me frappe beaucoup, et je regarde beaucoup, c'est que ni à droite ni à gauche pour l'essentiel, il y a eu d'un mouvement populaire quelconque pour protester contre ces opérations ivoiriennes ou libyennes. Pas grand chose. J'en arrive au diaspora. Ici présent, beaucoup d'amis africains sont là. Dans l'affaire tunisienne et dans l'affaire égyptienne, la diaspora a joué aussi un grand rôle. Mais je voudrais me mettre en alerte. Il y a une diaspora fidèle à leur pays. Et je pense qu'ici, même précisément, les Ivoiriens ou les Togolais qui sont là, ce sont des gens fidèles à leur pays et qui voudraient en avoir un meilleur. Mais je crois qu'il y a une autre diaspora, et notamment à propos de ces soi-disant révolutions arabes, parce que j'avoue que j'étais étonné quand les grands médias occidentaux se sont faits les chantres de la révolution. Je croyais que c'était un terme banni du discours traditionnel, mais non. Tout le monde est révolutionnaire, à partir du moment où c'était en Tunisie et en Égypte, après les multiples compromis avec Ben Ali et Moubara, qui étaient jusqu'au dernier jour de grands copains. La révolution. Il faudra peut-être reprendre les choses au mot, puisqu'ils aiment la révolution à l'Elysée. Peut-être pourrait-il la faire en France. Ça serait peut-être utile. Ils applaudiraient, puisqu'ils aiment la révolution. Chez nous, il n'est pas légitime, puisque tout va très bien, comme vous le savez. Pas de chômage, la santé se porte bien, l'école aussi, donc il n'y a pas de raison du tout de protester. Ce n'est pas du tout comme ailleurs. Je crois que il y a dans cette diaspora des gens qui sont pris en charge, d'une manière ou d'une autre, par les services français. Aux Etats-Unis, c'est un bien avantage. On accorde des bourses, on favorise des contacts, on envisage des projets de carrière. Il y a toute une série de choses que l'on fait avec ces éléments de la diaspora sensible à l'Occident. Et vous savez, c'est facile d'être sensible à l'Occident quand on est un peu isolé, quand on est perdu, quand on n'a pas de moyens matériels, etc. Je crois qu'il faudrait travailler sur cette diaspora. Et je crois que notre association a bien raison de se mobiliser pour maintenir une diaspora africaine dans le giron de l'Afrique, pour que ces Africains restent africains et ne deviennent pas des métisses culturels, des métisses intellectuels plus sensibles aux intérêts occidentaux et éventuellement à leur carrière individuelle qu'aux intérêts de leur pays et qu'aux intérêts collectifs de l'Afrique. Je crois que c'est un problème qu'il faudra avoir. Je crois que cette diaspora pour la Tunisie et l'Egypte a joué un rôle, pour l'essentiel, très négatif. Je vous signale que la brigade qui a attaqué Tripoli, par exemple, dans l'affaire libyenne, ça n'a été mentionné qu'une seule fois par les médias français, était composée de binationaux. Binationaux, ça veut dire éventuellement des militaires professionnels, arabo-américains, arabo-anglais, arabo-français, évidemment infiniment plus techniquement compétents au plan militaire que les rebelles libyens ou que les troupes régulières libyennes et qui ont pris un rôle décisif dans la prise de Tripoli. Je crois que ces binationaux ont joué un rôle qui est simplement un rôle de harkis de l'Occident. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas être un harkis de l'Occident, même si l'histoire des harkis est une histoire beaucoup plus compliquée. Ici, j'ai des amis chez eux parce que leur histoire est dramatique, que ce soit lorsqu'ils ont été des combattants de l'armée française, que ce soit lorsqu'ils ne l'ont plus été. Les vraies raisons de cette intervention française, américaine, onusienne, en Côte d'Ivoire. C'est Hubert Védrine, vous le connaissez, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui n'est pas ma tasse de thé, mais qui est un homme intelligent et qui sait ce dont il parle souvent, qui donne la piste, me semble-t-il. Il fait l'analyse de la société internationale aujourd'hui en disant « Nous sommes en présence aujourd'hui d'une nouvelle compétition multipolaire. » Je crois que ça veut dire quoi ? Il y a eu pendant plusieurs décennies la guerre Est-Ouest, le conflit entre le monde soviétique et le monde occidental. Puis avec l'effondrement du monde soviétique, il y a eu une sorte de phase de domination unipolaire des États-Unis et de leurs alliés. Et c'est là où il y a eu l'illusion qu'allait désormais régner la paix. Tout allait très bien, puisque le communisme étant vaincu au plan international, l'Occident pouvait décider de tout. Mais d'ores et déjà, nous sommes arrivés dans une troisième étape, je crois, qui débute, qui est une étape multipolaire. Émergent ici et là des puissances qui commencent à rivaliser avec l'Occident et qui profilent à l'horizon une ombre négative, dangereuse pour les intérêts américains, britanniques, français, etc. Ce sont les puissances émergentes. Regardez à propos de la Méditerranée le rôle nouveau de la Turquie. Nouvelle grande puissance émergente qui trouble le jeu habituel des Occidentaux, des Anglais, des Français, des Américains qui décidaient que ceci devait se faire comme cela, qui répartissaient les rôles, qui contrôlaient tel pays, etc. La Turquie, subitement, perturbe le jeu. Vous avez vu les flottis turcs qui ont pris position en solidarité avec Gaza. Ah, qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans ? Comme si notre intervention à nous allait de bon sens. Alors que les Turcs, qu'est-ce qu'ils ont à faire là-dedans ? Souvenons-nous que nous avons dénoncé l'Empire ottoman pendant des siècles en Europe. C'étaient les ennemis terribles. L'Empire ottoman n'existe pas, mais la Turquie renaît et veut jouer le rôle qui correspond à sa puissance d'aujourd'hui. C'est quoi de plus normal ? En Afrique, ce ne sont pas les Turcs. D'autres puissances apparaissent. Et je pense à la Chine, au premier lieu. La Chine qui n'était pas très implantée en Côte d'Ivoire, mais qui commençait à être présente. Et je pense que parmi les causes de l'intervention occidentale en Côte d'Ivoire, il y a eu cette ombre projetée de la Chine qui s'avançait doucement. Chine qui a ce mérite particulier pour les États soucieux de leur indépendance de vouloir faire des affaires, mais pas de politique. S'il n'est contraint. Vous en voulez, vous n'en voulez pas. Vous le prenez, vous ne le prenez pas. Mais les Chinois ne demandent pas d'avoir une base militaire à Bidjan. Ils ne demandent pas d'avoir une base militaire dans tel ou tel pays. Ils veulent qu'un contrat soit signé et soit respecté. C'est tout. Alors que de notre côté, ce n'est pas du tout la même chose. Les Américains sont à la recherche, par exemple en Libye, d'une base militaire dans la région de Sirte, précisément, parce qu'elle contrôlerait la région méditerranéenne. Elle a toujours cherché. en signalant que cette base, ce centre de contrôle existe, mais il n'est pas en Europe actuellement. Elles veulent s'installer sur cette côte libyenne qui est stratégiquement très importante. Elles veulent non seulement le pétrole, elles veulent non seulement gagner des sous, mais elles veulent aussi des bases militaires, des garanties politiques, que l'idéologie dominante soit la leur, etc. Même chose pour la France. La France ne veut pas seulement que Bouygues et que Bolloré fassent de bonnes affaires en Côte d'Ivoire. Ils veulent aussi garder leur base militaire. Ils veulent aussi que le titulaire de la présidence soit un copain de l'Elysée français. Ils veulent beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils veulent maintenir un pays dans la dépendance la plus étroite. La Chine n'est pas dans cette position-là. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Gbagbo, peu de temps avant sa chute, qui m'a posé cette question qui m'a paru très significative. Il m'a dit, expliquez-moi, vous êtes français, vous êtes un vrai français de gauche, il m'a dit. C'est une décoration qui m'a décerné. Puisqu'il venait de recevoir une lettre de Jacques Langue lui disant, cher Laurent, puisqu'ils se font tous les demandes de l'international socialiste, cher Laurent, on a des vieux copains en gros, mais écoute, démissionne, puisqu'on te le demande. Ce qui l'a beaucoup étonné. Un grand militant de gauche français s'adressant à un militant de gauche ivoirien lui disant, écoute, va-t'en, puisque Sarkozy l'a demandé. C'est comme ça, le phénomène. Je ne crois pas que M. Jacques Langue appartienne à la Fédération Socialiste et Bouches-du-Roues. Néanmoins. Laurent Gbagbo m'a dit, écoutez, je n'ai pas respecté mon programme électoral parce que j'ai tout cédé aux Français. J'ai tout accepté des Français. Les contrats, je les ai passés à des entreprises françaises. On a découvert du pétrole au large de la Côte d'Ivoire, dans le golfe de Guinée. J'ai donné à Total alors que j'avais de meilleures propositions. J'ai tout fait. Et pourtant, ils veulent que je m'en aille. Alors, comment ça se fait ? La discussion a porté sur ce thème-là. Et je leur ai dit, vous savez, pour être indépendant, c'est un peu comme ceux qui frottent le fils, qu'il faut avoir des comptes séparés. Dans plusieurs banques, dans plusieurs pays, il faut avoir des liens peut-être avec les Français encore, mais aussi avec les Chinois, avec les Indiens, avec les Brésiliens, avec les Turcs, etc. Et pas seulement avec les Français, si vous voulez être indépendant. Ils le savaient, bien entendu, mais ils me demandaient mon avis. Et c'était en cours. C'était en cours. Un, le président Gbagbo était en train de vouloir préparer une sortie du franc CFA. Et j'ai un spécimen chez moi du nouveau billet qui allait sortir d'un jour à l'autre, dans la dernière période. Il voulait diversifier ses échanges. Il voulait notamment établir de meilleurs liens économiques avec la Chine. Il était en train d'ailleurs de piquer un contrat à Bouygues. Vous imaginez le scandale ? Violation des intérêts de Bouygues. Imaginez, en France, ce n'est pas possible, ça. Pourquoi pas faire de la peine à Bolloré ? Ce sont des choses pas concevables. Ou à la BNP, ou à la Société Générale. Ce ne sont pas des choses qui se font quand on est convenable. Laurent Gbagbo n'était pas encore assez convenable pour la France. Ce qui veut dire que, vraiment, ce sont des domestiques qu'ils souhaitent avoir dans les différentes capitales du monde et non pas des chefs d'État. Une autre raison de cette intervention en Côte d'Ivoire, comme en Libye d'ailleurs, c'est que quand un pays va très mal, et c'est le cas de la France, et c'est le cas de l'Occident, la situation américaine, je vous assure, est très très grave. Ils n'ont plus un rond dans les caisses. Heureusement qu'ils ont la rotative pour fabriquer des dollars, mais sans ça, les choses vont très très mal. Quand on va mal dans son propre pays, l'histoire a montré que toujours on partait en aventure extérieure. on essaie de récupérer un petit peu ce que l'on a perdu à l'intérieur, chez propres citoyens, sur l'extérieur. Napoléon III faisait ça. Quand Napoléon III allait très mal, politiquement, que les républicains montaient dans les scrutins qui avaient lieu, il s'est lancé dans la politique de l'unité italienne. Ceux qui se souviennent de leur programme d'histoire peuvent vérifier. Alors on a essayé de mobiliser les Français en faveur des Italiens, de l'unité italienne et du Piedmont notamment, pour détourner les difficultés que les Français connaissaient chez eux. Soit qu'une vieille pratique, Bush a fait la même chose. Il a été réélu grâce à ces opérations-là. Heureusement qu'il y a des terroristes dans le monde pour réélire les abrutis. Sans eux, comment prétend ? Si on n'a plus d'ennemis, comment voulez-vous le faire ? Ça a été un drame, vous savez, pour le régime de droite que de perdre le communisme. Comment voulez-vous... Quand on n'a plus d'ennemis, vous savez, c'est la panique. On en a retrouvé, heureusement. Et un jour, on se battra contre les Mongols ou contre les Esquimaux qui menaceront la civilisation occidentale lorsque le monde arabe en aura terminé avec ces révolutions. Donc, des aventures extérieures. Je suis sûr que Sarkozy, dans sa précipitation, pour la Libye notamment, mais déjà pour la Côte d'Ivoire, pensait marquer des points dans l'opinion française avec une sorte d'image de Zorro de l'Afrique, de Zorro du monde arabe au service de la démocratie, des libertés, etc. Le pauvre petit Attila, tout de même. Autre raison, la peur. Je crois que l'Occident commence à avoir peur. Peur des peuples, peur d'un changement de l'ordre habituel du monde. Vous savez, j'ai vu ça dans une enquête qui avait été publiée par Le Monde sur les besoins en pétrole de l'Amérique. D'ici 2050, c'est-à-dire dans peu de temps, dans trois décennies, les États-Unis auront besoin du double du pétrole qu'ils consomment aujourd'hui. Le double. Ce n'est pas une bricole. Conséquence, il faut en chercher, il faut en trouver. Au large des Côtes d'Ivoire, il y a maintenant des gros gisements de pétrole. Et je pense que les Américains sont très intéressés, avec le Nigeria, qui a d'ailleurs été contre Bagbo tout de suite, pour récupérer ce pétrole ivoirien, qui demain sera sans doute une très forte exploitation. Shell, le Nigeria, les États-Unis. Je pense que la France a joué un petit peu un rôle de sous-traitant, les Américains, qui ramassent tout dans l'affaire, puisqu'ils ne se sont pas mouillés directement, mais qu'ils sont quand même des compétiteurs vis-à-vis de la France très fort, et que demain, sans doute, ils récupéreront le pétrole par le biais de telle compagnie, et le contrat de Bagbo avec Total peut-être passera sous la trappe, ce qui est tout à fait fondé. Tant pis pour nous. Peur des peuples, avec aujourd'hui non plus seulement le soutien bring-ballant des régimes qui passent des compromis avec Paris, mais un choix, une désignation directe des dirigeants pour qu'il n'y ait plus d'aléas de changements éventuels de leur part. D'où, par exemple, le soutien aux soi-disant révolutions arabes, le lendemain même qu'elle ait commencé, avec l'abandon de Ben Ali, l'abandon de Moubarak et d'autres, de manière à pouvoir désormais asseoir une autorité qui ne soit plus seulement on prend ce qu'il y a, mais qui soit désignée, choisie et contrôlée directement par les autorités occidentales. Je crois que Laurent Bagbo avait fait beaucoup pour la France, au détriment, encore une fois, de son programme, au détriment de sa réputation, même en Côte d'Ivoire. Mais il y avait des aléas. Ce n'était pas un homme sûr. De même que Ben Ali était usé, de même que Moubarak était usé. Donc il faut trouver des gens de remplacement, des forces de remplacement. Actuellement, vous savez qu'en Égypte, les manifestations continuent, on n'en parle plus du tout. Mais sur la place, Tariq, la foule est revenue. En Tunisie, de nombreux partis politiques considèrent que l'ancien parti de Ben Ali se récupère dans des formations groupusculaires, mais qui vont pouvoir ramasser des sièges. On veut essayer sans doute, là-bas, avec notre appui, de faire du Ben Ali sans Ben Ali, de faire du Moubarak sans Moubarak, avec une armée au pouvoir, en Égypte notamment, qui est une armée américaine. Elle est officiellement nourrie par le budget américain, 1,3 milliard de dollars chaque année pour entretenir l'armée égyptienne depuis toujours, y compris maintenant depuis la soi-disant révolution. Une révolution, c'est un long processus, ce n'est pas simplement le renversement d'un individu ou d'un dictateur quelconque ou d'un tyrant quelconque. Alors, on a peur des peuples, on a peur de l'aléa, et en conséquence, on prend les devants et on met en place, on essaie de mettre en place des fantoches au lieu de simplement soutenir quelques vieux dictateurs chancelants qui soutiennent à Caro, les bongos et autres parce qu'on en choisira d'autres désormais si cela ne va pas. Et puis, il y avait la peur, et ça rejoint aussi ce qui s'est passé en Libye, la peur de l'Union africaine. Je crois que Croma avait raison, je crois que bien d'autres avaient raison lorsqu'ils pensaient que les Etats-Unis d'Afrique, l'Union africaine, d'une manière ou d'une autre, à partir des souverainetés de chacun des Etats membres, c'est l'avenir. Bien entendu, c'est l'avenir. Comment voulez-vous qu'il y ait dans une négociation, par exemple, entre l'Europe et les Etats africains, une possibilité de partenariat réel sans que l'Afrique soit relativement unie, associée, pour défendre des intérêts suffisamment puissants et collectifs ? Regardez, quand Sarkozy a parlé de l'Union pour la Méditerranée, c'était d'un côté l'Europe et de l'autre X Etats, une série d'Etats séparés les uns des autres qui auront leur contradiction, leur rivalité et qui ne pourront jamais faire le poids face à l'Europe. Ah ça, ce type de partenariat, c'est pas la peine de recommencer et on sait d'avance le résultat. Un jour, si l'Afrique veut devenir un grand acteur international, il faut qu'elle soit unie. Or, quelle difficulté ! on a vu l'échec de l'organisation d'unités africaines mais l'Union africaine était un pas de plus avec la Libye qui en assurait le financement pour l'essentiel avec des Etats africains comme l'Angola ou comme la Côte d'Ivoire et ça, c'est dangereux. Il ne faut pas qu'il y ait de l'Union africaine. L'Union européenne, c'est formidable, dit-on pour nous-mêmes. Mais l'Union des autres, ah non, pas l'Union des autres, l'Union des autres, c'est à écarter. C'est dangereux, c'est pas bon, et donc on a tout fait pour faire que cette Union africaine ne parvienne pas à jouer un rôle cohérent vis-à-vis de la Côte d'Ivoire pas plus que vis-à-vis de la Libye. Et bien sûr, ça va continuer. On va essayer, si possible, de les diviser exactement comme lorsque le colonisateur français essayait de diviser les ethnies entre elles dans toute la période coloniale où on jouait sur les uns contre l'autre, où on a joué sur les tribus contre d'autres, etc., de manière à mieux imposer notre domination. C'est une vieille stratégie aussi divisée pour régner, c'est pas la peine d'insister. Donc les vraies raisons n'ont rien à voir avec un contentieux électoral quelconque, rien à voir. Vous imaginez encore une fois l'ONU mobilisée, la France, l'armée française mobilisée, l'ambassade des États-Unis qui presque tous les jours écrivait dans les journaux ivoiriens du côté de Ouattara pour défendre les positions occidentales contre la Côte d'Ivoire, une mobilisation quasi générale pour un contrôle électoral, pour une affaire d'élection. Alors, à propos des élections, deux mots, simplement. Vous savez, l'élection, c'est une invention de l'Europe occidentale, dans une société qui, depuis la Révolution française, cultive l'idée de l'individu, du citoyen. Inventé, invention occidentale pour l'essentiel, je crois. Et donc, le droit de vote, c'est l'expression de l'individu face à la cité, face aux politiques. Dans une société où les structures collectives sont d'une extrême importance, où les ethnies, il y en a 62 officielles en Côte d'Ivoire, certains m'ont dit davantage, et 62, ça fait déjà pas mal. Qu'est-ce que c'est qu'une ethnie ? Dans le langage occidental, c'est une nation. On peut le faire près. Alors, imaginez un petit pays composé divisé en 62 nations. Un petit État, il prétendit tel, divisé en 62 nations. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas si facile à gouverner. Il ne suffit pas de donner des leçons de droit constitutionnel, comme mes collègues sont allés le faire dans différents pays d'Afrique pour rédiger leur constitution. Ça, c'est bien que c'est bien payé. Si éventuellement, on me sollicite, je veux bien, parce que je demanderais d'abord l'addition. Et puis après, je dirais voir. Mais ça serait une trahison de mes propres valeurs. C'est fabriquer une constitution à partir de Paris pour tel ou tel pays africain. C'est un scandale. Donc, comment faire pour imposer un scrutin individuel dans une société où les structures sont collectives ? On risque d'avoir des résultats toujours les mêmes, avec des résultats qui correspondent à ce que les leaders influents de chaque ethnie disent à leur population. Et donc, quelles que soient les candidatures, les problèmes qui se posent, etc., on risque d'avoir toujours le même résultat avec évidemment des situations tout à fait inextricables. Pensez à la Libye où c'est les problèmes des tribus qui se posent. Si le régime Kadhafi a pu durer 42 ans, ce n'est pas seulement grâce au charisme de Kadhafi, c'est parce qu'il appartient à une des plus petites tribus de Libye et qu'en tant que membre d'une petite tribu, il pouvait arbitrer entre les grandes tribus libyennes. Il ne pouvait pas exercer d'hégémonie parce que les grandes tribus ne l'auraient pas accepté, mais il pouvait faire des arbitrages. Alors nous allons rigoler dans les jours qui viennent, si on peut dire, avec un CNT où les tribus se battent, où les lectures de l'islam s'opposent, etc., où les intérêts occidentaux sont multiples, italiens, anglais, français, israéliens, etc. On va voir ce que ça va donner avec l'équivalent de Ouattara là-bas. Est-ce que les Africains n'ont pas un devoir, et c'est la seule leçon que je donnerais aux Africains, puisque précisément je suis respectueux de la souveraineté, est-ce que les Africains ne feraient pas bien d'être d'abord et avant tout africains ? En oubliant, en négligeant, en mettant de côté ce qu'ils ont pu apprendre par exemple dans les universités françaises, en essayant de réfléchir sur la réalité africaine et sur les régimes adaptées à la culture, à la société, à la civilisation des différents peuples africains. Et il est clair qu'un Togolais ne va pas pouvoir régler les problèmes des Ivoiriens ou qu'un Ivoirien ne pourra pas régler les problèmes des Sénégalais parce qu'il y a 1 000, 2 000, 3 000, 10 000 Afriques différentes et que dans chaque coin, il faut que l'imaginaire africain fonctionne. J'aime bien le bouquin, je sais que les Ivoiriens n'aiment pas beaucoup, mais le bouquin d'Aminata Traoré qui est une amie et qui est membre de mon ONG à Genève, qui a écrit un livre sur le viol de l'imaginaire et qui dit dans ce petit bouquin que je vous recommande vivement, ce viol de l'imaginaire, qui dit bien sûr la colonisation ça a été terrible parce qu'il y a eu les soldats, la guerre, l'exploitation économique, etc. Mais l'essentiel ce n'est pas ça. Le plus grave, le plus grand des crimes que l'on a subis, c'est qu'on a tué notre imaginaire d'Afrique et que nous imaginons nos solutions à l'occidental, à la française notamment, ou à l'anglaise dans l'Afrique anglophone ou à la portugaise dans l'Afrique lusophone. Et ça c'est pire que tout. Imaginons, imaginons si en France, encore je reviens à cette situation, que nous imaginions nos recettes politiques à la chinoise. Je me demande ce que ça donnerait. Ça serait plutôt curieux. même s'il y a quelques bouddhistes qui sont de plus en plus nombreux en France. Les Confuciens, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Ça m'étonnerait que ça marche. Ça m'étonnerait que ça soit ajusté. Les réalités chinoises, par exemple, elles sont sans tradition juridique. Nous, on est obsédés par le droit, sauf à l'Elysée. Mais sans ça, en général, ça nous préoccupe. Imaginons une société française à juridique dans l'histoire d'un pays qui est de vieilles traditions juridiques. Ça ne pourrait pas marcher. On ne peut pas s'asseoir sur le droit aussi facilement qu'on le fait dans d'autres pays. Par exemple, en Amérique du Sud, si on invoque la légalité, ce n'est pas essentiel. Il y a d'autres valeurs, d'autres références. En Chine, c'est pareil. Le droit, c'est la pire des choses. Ça ne peut fonctionner, disaient les Chinois, quand ça va vraiment mal en période d'ultra-crise. C'est un petit peu vrai, d'ailleurs. Regardez, le droit de la famille, c'est important quand on divorce. Quand tout va bien, ça n'a aucun intérêt. Les Chinois, c'est une division globale du droit. Le droit, ça ne sert que si ça va vraiment très, très, très mal. Aujourd'hui, si les Chinois commencent à passer au droit, c'est parce qu'il y a des contrats à conclure avec les intérêts économiques occidentaux qui sont fervents du droit. Donc, il faut que les Africains deviennent Africains. Ça me paraît une recette extrêmement simple et pourtant, évidemment, très complexe puisqu'ils nous ont subis depuis tant d'années, tant de décennies. On leur a tellement dit qu'on était les meilleurs. On n'avait plus blanc qu'un Africain qui se respecte, qui croit qu'il faut absolument mimer le français ou mimer l'anglais, mimer l'américain. Un peu, je vous le signale, comme nos enfants, nos petits-enfants, je constate presque tous les jours, ne rêvent que d'Amérique. Eux, ils rêvent d'Europe. Je trouve que c'est grave. Il faut rêver de ses propres réalités sinon on part dans le décor. Et quand mes anciens étudiants, malgré tout ce que j'ai pu leur dire, sont en train de reproduire pour les régimes politiques, les régimes constitutionnels, les régimes des partis, etc., les mêmes modèles qu'en France, ceux que je dénonçais, qui marchent déjà mal en France et qu'on voudrait exporter, c'est un désastre. Et c'est une trahison de l'intelligentsia. Je suis gêné, moi, quand j'étais à Cannes, on n'est pas loin de Nice, il y a le festival du cinéma. Je me souviens d'être allé à une séance du cinéma algérien avec des metteurs en scène, des comédiens algériens qui faisaient des choses intéressantes et qui présentaient des films de qualité, mais je ne les sentais pas du tout algériens. Je ne voyais pas la différence qu'il y avait entre un réalisateur ou un comédien algérien et un réalisateur ou un comédien français, ce qui me gênait beaucoup. Parce que moi, je voulais voir un film algérien, je ne voulais pas voir un film français. Je voulais voir des comportements, des analyses, des valeurs exprimant la culture algérienne, la culture du Maghreb, la culture de l'islam, la culture de Seuil, etc. Non, j'avais l'impression d'avoir des gens tellement occidentalisés que pratiquement, ils disaient la même chose que nous. Et à ce titre, ils ne respectaient pas leur propre société, leur propre culture. leur propre valeur. Donc, ce livre d'Aminata Traoré, je vous le recommande vivement. Un viol de l'imaginaire, je crois que ce serait bien. Et avant de terminer, avant de débattre, je voudrais dire ce que m'a appris cette mission que j'ai faite en Afrique, en Côte d'Ivoire, pendant presque deux mois. Et qui conforte ce que je pensais de mon impossibilité d'apporter des réponses, moi, en tant que Français, aux problèmes africains. D'abord, l'extrême complexité de la réalité africaine, notamment de la réalité ivoirienne. Et j'imagine le troufion français au milieu de ça, où le pauvre soldat de l'ONU-Ci, complètement perdu, le Comorien de l'ONU-Ci, l'avait beaucoup, complètement perdu, en Côte d'Ivoire, se sentant pas très apprécié par les Ivoiriens, quels qu'ils soient, puisqu'on leur jetait des caillis sur leurs blindés quand ils traversaient la ville à Bidjan, et ils le méritaient bien, avec ces ethnies, avec la distinction qu'on m'a longuement expliquée entre les autochtones, les aloctones, les halogènes, c'est-à-dire les étrangers, les gens d'une ethnie déplacée, installée au sein d'une autre ethnie. Les problèmes de religion, l'islam, le secte, église réformée souvent des Etats-Unis, le christianisme, etc., avec la possibilité de jeter des allumettes au milieu de tout cela pour provoquer des incendies terribles et des affrontements terribles. Et à l'évidence, il vaut mieux ne pas nous-mêmes se mêler de ce genre de problèmes parce que nous provoquons des drames et des catastrophes. Deuxième élément que j'ai appris, l'extraordinaire capacité des Africains à survivre au milieu des difficultés. D'abord, le calme souriant de tous mes amis, membres de la commission. Vous savez, moi, je savais que je reprenais l'avion en principe, sauf si l'aéroport avait été coupé au dernier moment et qu'en France, je ne risquais plus grand-chose, même si j'ai été mis sur la liste par Ouattara pour le gel des avoirs. comme je n'ai pas beaucoup d'avoirs en Côte d'Ivoire, je ne risquais pas grand-chose, mais j'étais le seul Français, je crois, à avoir mes avoirs gelés en Côte d'Ivoire. Je demande à mes amis ivoiriens lorsqu'ils retourneront là-bas de me rembourser. S'ils trouvent un compte à mon nom, parce que ça sera un peu difficile, j'ai écrit d'ailleurs aux autorités nouvelles en disant que je ne savais pas que j'avais un avoir, mais si par hasard ils en trouvent, ils pourraient le geler, effectivement, ça ne me posera pas trop de problèmes. Calme souriant de ces commissaires qui travaillaient dans la commission où j'étais, alors que certains d'entre eux ont de graves difficultés, certains sont en exil au Ghana. Nous étions présidés par l'avocat général de la Cour suprême d'Abidjan, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je sais que sa maison a été détruite. D'autres qui travaillent avec nous, des assistants, etc., ont perdu leur métier, leur emploi, que certains collègues ont du mal à sortir de chez eux. D'autres se sont reconvertis. La richesse, j'ai appris aussi, j'ai découvert l'extraordinaire richesse des structures traditionnelles. Vous savez, l'administration des pays africains, notamment en Côte d'Ivoire, c'est une administration locale qui est double, une administration étatique et une administration traditionnelle avec les chefs de village. Et j'ai trouvé ces chefs de village, ceux que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré 4 ou 5, d'extraordinaire qualité. Ils n'ont pas fait science politique à Paris, mais ce sont des gens qui ont une capacité d'analyse politique, qui connaissent leur pays sur le bout des doigts et qui pouvaient nous décrire la situation et les problèmes et les contradictions comme ne savent pas le faire les meilleurs étudiants de Sciences Po après 3-4 ans d'études. Le goût de vie. Je crois qu'on a vu ça en Algérie pendant la guerre civile. J'étais tout étonné de cette habitude de la souffrance. Et chez les Africains, c'est plus marqué encore parce qu'il y a ce sourire, cette bonne humeur qui semble être naturel. Je voudrais qu'ils me donnent des leçons parce que j'ai du mal parfois à garder ce sourire et ce bon moral. Troisième constat nécessaire, la nécessité d'inventer une démocratie africaine. J'en avais parlé tout à l'heure, je n'y reviendrai pas. Inventer, je crois que c'est vraiment le mot dont il vous aurait besoin. Quatrième constat, une confiance trop grande dans les autorités françaises. Ça s'explique parce qu'il y a beaucoup de binationaux, il y a des enfants de mes collègues qui ont été étudiés en France, etc. Je comprends qu'ils ont une sorte d'amitié naturelle et d'affection naturelle pour la France. Je crois qu'il ne faut pas qu'ils se trompent de France précisément puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il y en avait au moins deux. Nous, on n'a pas des ethnies mais il y a plusieurs de France quand même. Une sorte de naïveté, de confiance auquel n'échappait pas le président Gbagbo. Je crois, je fais cette analyse critique, je m'en excuse, mais je le crois. Il croyait à la France beaucoup plus que beaucoup de Français y croient, eux-mêmes. Et ça me paraît très dangereux quand on est dans un pays et qu'on a beaucoup de problèmes à résoudre. Une autre remarque que j'ai constatée puisqu'on a interviewé, on questionnait, on rencontrait des personnalités de toute tendance y compris des gens de Ouattara, des militants de Ouattara. L'extrême violence des militants du parti de Ouattara de l'époque composée de gens qui étaient de véritables petits chefs de guerre, notamment dans les provinces, dans les villages, dans les petites villes. je n'aurais pas voulu me retrouver avec eux tout seul ou dans un autre cadre qu'un cadre officiel parce qu'ils étaient d'une violence verbale et d'une violence d'attitude extrêmement grande avec une suspicion à notre égard et une volonté dans des coudes qui étaient très fortes. Et là, je ne parle pas seulement des Dozo qui est une communauté très particulière qui est particulièrement brutale et violente et qui détruit notamment, entre autres, non pas seulement des vies humaines mais aussi un peu le patrimoine naturel de la Côte d'Ivoire là où il s'installe. Et je crois qu'aujourd'hui, Ouattara doit bientôt être qualifié de pauvre parce qu'il a du mal à gouverner un pays où ses propres troupes ne répondent plus. C'est-à-dire où une partie de ses troupes s'occupe de leurs propres intérêts et non pas de la Côte d'Ivoire ni même de Ouattara. Cette violence, elle a été semée depuis dix ans et ça, il ne faut pas il faut le rappeler et c'est la France qui a semé cette violence. Dès que le président Bagbo a été élu, la France a tout fait pour empêcher que le régime de Bagbo s'installe et gère la Côte d'Ivoire. Tout fait. Ça dure donc depuis des années et des années et vous savez, je ne vais pas passer dans le bouquin, il y a tous des analyses là-dessus, mais je crois que le président Bagbo a été piégé, piégé par la France, notamment par les accords de Marcoussi en 2003, je crois. À l'époque, c'était Villepin qui s'occupait de ça, piégé parce qu'on a imposé à la Côte d'Ivoire, à l'État ivoirien, des élections dans un pays coupé en deux, dont la moitié nord du pays était occupée par une rébellion armée, alors qu'il était prévu que ces élections, bien sûr, ne pouvaient se dérouler normalement que s'il y avait désarmement de cette rébellion armée dans le nord. Or, les élections qui ont eu lieu en 2010, imaginez, ont été en fait organisées dans un pays coupé en deux, en fait dans deux pays différents. Dans le nord, sous contrôle du parti de Ouattara, armé, avec régime de parti unique, de fait, où l'administration nationale, où rien n'était sous contrôle d'Abidjan. Et une partie sud où régnait le multipartisme, où régnait la multi-information, la presse, la télévision, la radio, etc. Et où donc, à l'avance, on pouvait savoir que les élections allaient être particulièrement sans signification authentique, puisqu'on avait donc, imagine, la moitié nord de la France sous occupation, armée, où un seul parti pouvait réellement se manifester, et un sud de la France où tous les partis pouvaient s'exprimer et débattre et se confronter. Vous savez que le fait qu'il y ait eu si peu d'écart entre les deux candidats, quel que soit le résultat que l'on donne, c'est déjà un exploit extraordinaire pour Laurent Gbagbo. En admettant même que les résultats qui donnent victoire à Ouattara soient normaux, c'est sans doute les élections africaines les plus extraordinaires qui a eu lieu dans la mesure où ce n'était pas 98% pour un seul candidat, où c'était, pour parler vite, 50-50. Ça, je crois que personne n'en a parlé en France. On n'a pas du tout présenté les élections en Côte d'Ivoire comme une élection truquée parce qu'une partie du pays était en armes et une autre se passait organisée d'une autre façon. Ensuite, on a méprisé les organes constitutionnels du pays. Il y a un organe qui était chargé de proclamer les résultats des élections, c'était le Conseil constitutionnel, le président de la maison de ses étudiants d'ailleurs, M. Yerondré, Paul pour les intimes. Et on a considéré que ça ne comptait pas. L'ambassade américaine, l'ambassade de France, l'ONU, on considérait que ça ne comptait pas et que c'était d'autres organes qui n'étaient pas les organes constitutionnels principaux qui devaient proclamer les résultats. Imaginez que ça se passe ainsi en France, qu'il y ait des instances non constitutionnelles qui décident du résultat des élections présidentielles demain. On serait quand même un peu étonné. Non, non, là, ça passait très bien et ça a conduit M. Sarkozy à dire dans les 48 heures M. McBeau doit démissionner. Entre parenthèses, M. McBeau m'a dit cet appel à démissionner lancé par Sarkozy, donc par un chef d'État étranger, un autre chef d'État, membre des Nations Unies, etc. Il lui avait donné quelques renforts politiques parce que en Afrique, beaucoup de gens étaient un peu étonnés que M. Sarkozy prétende donner des ordres à un autre chef d'État pour des résultats électoraux. J'espère que ça ne lui arrivera pas dans les mois qui viennent. Ça serait amusant que le chef d'État africain dise à M. Sarkozy elle est maintenant sort en vitesse parce que c'est fini. Je pense que les Français seraient un peu étonnés si ça se produisait. Ensuite, et je termine, cette crise qui vient de loin, qui a duré dix ans pratiquement, et surtout huit ans, est le fait de la France parce que l'armée française a neutralisé en permanence les forces régulières de la Côte d'Ivoire. Que ce soit la gendarmerie, la police, l'armée qui était en fait sous la menace permanente d'une intervention militaire française lorsque l'armée n'intervenait pas régulièrement. Effectivement, vous savez que l'armée française a détruit l'aviation ivoirienne sous prétexte d'un incident qui n'a jamais été éclairci en 2004, je crois. Donc, il n'y a jamais plus eu d'aviation ivoirienne et vous savez qu'en Afrique, posséder des avions c'est souvent décidé de l'issue d'un conflit. Les amis africains m'ont dit tu sais, quand tu apprends que des troupes ont mis 24 heures pour faire 500 km, tu peux savoir qu'ils ont été transportés par une puissance étrangère quelconque parce que ce n'est pas possible par des Africains seulement. Là, c'est clair. On a détruit l'aviation, on a mis en alerte la licorne des troupes françaises stationnées en permanence en Côte d'Ivoire. On a mobilisé l'ONU-Ci que Bagbo avait appelé mais appelé dans le cadre d'une politique de désarmement du Nord pour limiter le rôle des rebelles et les désarmer et les réinsérer dans la société ivoirienne. Pas du tout. Ils ont maintenu les forces rebelles, ils les ont associées à leurs activités et moi, j'étais à une époque où les blindés de l'ONU-Ci, les djibs de l'ONU-Ci servaient essentiellement à donner des renseignements aux rebelles, aux adversaires du régime Bagbo. Ça circulait dans toute la ville et comme ils étaient bénéficiaient d'immunité diplomatique, impossible de les arrêter par l'armée régulière ivoirienne et à propos des violations des droits de l'homme parce que j'étais là pour ça finalement. Moi, ce que j'ai constaté, pour des raisons politiques encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y avait un gentil d'un côté et un méchant de l'autre. En l'occurrence, mon gentil à moi aurait été Léron Bagbo et le méchant aurait été Ouattara. J'ai rencontré de nombreux chefs de la gendarmerie, l'état-major ivoirien, etc. Et qu'est-ce qu'ils me disaient à chaque fois qu'on les interviewait ? Comme on en interviewait plusieurs et qu'on quadrillait les réponses, ça devait être vrai. On a les ordres de limiter toutes réponses aux manifestations d'opposition parce que si on intervient brutalement, l'intervention extérieure sera inévitable. C'est-à-dire que l'armée française et l'ONU vont nous taper dessus. Et là, on est battu. Donc, loin d'être le grand violeur des droits de l'homme comme on l'a présenté en France, loin d'être l'antidémocrate le plus virulent comme on l'a présenté en France, les autorités ivoiriennes de Laurent Bagbo ont limité les dégâts aussi longtemps qu'ils l'ont pu pour des raisons politiques de fond. Pour des raisons politiques de fond. Moi, je ne crois pas à la générosité des uns, à la méchanceté des autres. Ça, c'est des problèmes que j'ignore, je ne les connais pas suffisamment. Mais pour des raisons logiques qui sont rationnelles, il fallait éviter des incidents trop graves. Alors, les populations civiles. Ah oui, il y a eu des manifestations d'opposition et d'hostilité à l'égard du régime, ça c'est sûr. Mais, vous savez, quand on parle de population civile, comme pour la Libye, c'est exactement le même problème. Est-ce que les civils sont encore des civils lorsqu'ils sont armés ? En Libye, dès le deuxième jour de l'insurrection à Benghazi, ce sont des bâtiments publics, des casernes et autres qui ont été attaqués avec des armes à feu, des armes de guerre. Exactement comme en Côte d'Ivoire, ou comme par miracle, les armes circulaient par une raison très simple. D'abord dans les camions de l'ONU qui distribuaient les armes, ce qui veut dire que l'ONU est devenue un instrument de guerre et non plus un instrument de paix. Parce que ces armes venaient du nord où les frontières étaient totalement ouvertes. L'État ivoirien ne contrôlait plus les frontières du nord depuis huit ans. En conséquence, les armes venaient d'autres pays voisins, de Guinée, etc., du Mali, du Burkina, etc. Et donc, descendaient ensuite à travers le pays. Et donc, les manifestations de populations civiles étaient souvent des manifestations armées. Alors, bien sûr, les choses ne sont pas simples parce que dans une manifestation armée, bien organisée, ça se passe comment ? Des femmes devant, avec des enfants. Puis des civils désarmés, puis des civils armés. Comment on fait devant ce genre de manifestations ? Ce n'est pas si simple à réprimer. Et la plus grande manifestation, ça a été une manifestation qui est partie de l'hôtel du Golfe où étaient réfugiés Ouattara, pour prendre la radio et le siège de la présidence. Les manifestants ont convergé. Et dans cette structure-là, avec derrière les manifestants désarmés, des gens armés de bazookas. Alors, imaginons les CRS français avec 2000 manifestants civils désarmés et derrière 500 individus armés de bazookas. Je pense que ça ferait du dégât. Je ne sais pas comment les CRS français réagiraient. Donc, les situations sont extrêmement compliquées. Je n'ai jamais vu un journaliste français faire un effort pour essayer d'expliquer réellement la situation. Et je dénonce ces médias que j'ai trouvé scandaleux. minables, pitoyables. Et ils ont recommencé de la même manière avec la Libye. Je n'ai jamais vu aussi peu d'informations. On voit toujours les mêmes scènes à la télé, des voitures circulantes et des gâtis en l'air dans un désert dont on ne sait pas où c'est, si ça se trouve, ce que ça signifie quand ça a été filmé. Ça a été pitoyable. Il y a un certain nombre de journalistes qui violent la dignité de leur métier. Ils sont de véritables dégueulasses. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. Pour la Côte d'Ivoire, moi qui ai fait trois allers-retours, je faisais la comparaison entre ce que j'avais vu en Côte d'Ivoire et ce que je lisais et voyais sur les médias français. Le décalage était immense. Même chose pour la Libye. J'étais allé en Libye huit mois, six mois avant le début des problèmes. Le monde est bien plus compliqué qu'on ne le montre à la télé. On est en train de nous fabriquer des imbéciles à la chaîne grâce à TF1, grâce à France 2, grâce aux journaux qui sont diffusés systématiquement. On fabrique des imbéciles à la chaîne, des gens dangereux par leur ignorance et par leur arrogance et leur prétention à comprendre et à connaître alors qu'ils ne comprennent absolument rien et qu'ils ne savent rien de la réalité. C'est facile pour un Français de dire le journal a dit que les prix avaient baissé mais je me suis bien aperçu avec ma bourse que les prix ont augmenté. Mais quand on vous parle de ce qui se passe à Chabat dans le sud de la Libye ou ce qui se passe à Abidjan ou dans telle ou telle ville de Côte d'Ivoire, personne ne peut aller vérifier. Conséquence, on peut raconter n'importe quoi. Je crois qu'aujourd'hui, le mensonge d'État et le mensonge médiatique est devenu une règle. J'espère que Radio Galère ne s'enverra pas dans ce genre de mystification que je trouve dégueulasse. C'est le seul mot qui me vient spontanément. Moi qui voulais être journaliste avant d'être universitaire, je ne regrette pas de ne pas avoir fait ce moitié. Je suis désolé de la pauvreté médiocre et arrogante de ces journalistes français qui sont si peu respectueux de leur déontologie. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Mais je pense que le mieux maintenant, c'est de débattre et d'essayer de répondre aux questions que vous voudrez bien poser. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada